Des portes grandes ouvertes et aucune autorité sur place. Pas de gel hydroalcoolique non plus à l'entrée, ni d'informations précises sur la situation de confinement du bâtiment. A l'extérieur, un Polynésien, confiné depuis son retour de Nouvelle-Zélande, attendait à l'air libre les personnels de la santé pour prendre le café du matin. Cet homme nous invita à entrer dans le bâtiment pour nous montrer son inquiétude. Pas de protection particulière et une prise en charge encore légère. Ce résident et sa campagne sont livrés à eux-mêmes dans un établissement désert. Bien sûr, muni de masques, de gel hydroalcoolique et respectant les règles de distance de sécurité, nous avons pu constater qu'il était possible d'entrer sans être au courant de pénétrer dans une zone de confinement. Et sur la centaine de passagers rentrés de Nouvelle-Zélande mercredi soir, seuls cinq sont confinés dans l'établissement. On est arrivé, on était plus d'une centaine dans l'avion. On n'a pas d'hébergement, on nous a emmené ici. Mais apparemment, ce que j'ai compris, c'est que les autres sont en confinement chez eux. Mais si on doit être en quarantaine, je pense que c'est tout le monde qui doit être isolé. Je pense que les Thaïsiennes ne sont pas conscients, ils sont venus chercher leur famille, mais ils ne sont pas conscients que peut-être la personne qu'ils ont récupérée est contaminée. Le temps de monter dans la voiture alors qu'on doit être à une distance de un mètre, et là ils sont à peine groupés dans la voiture. Si on doit jouer le jeu, c'est tout le monde qui doit jouer le jeu. Comme le président l'a dit, on est en guerre. Quand on soit en guerre, il faut, je pense, suivre les consignes qui ont été données. Loin de leur famille, ce Polynésien et sa compagne prennent leur mal en patience comme ils peuvent, avec les quelques provisions ramenées d'Auckland. Les personnels de la santé sont finalement arrivés pour livrer le café aux résidents. Pour le reste, les quelques passagers attendent de voir comment va se passer la suite du confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada